Générique ... 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 J'ai souligné une photo prise au Liban en 1976. Et justement, ce qui me frappe dans cette image, c'est à la fois l'abandon de ce militien, qui dort, mais en même temps, il tient son arme, il y a la vigilance de l'arme, il fait corps avec son arme, et son arme, en fait, c'est une revendication politique, puisqu'il y a cette icône de la Vierge sur le fusil. Donc c'est aussi, dans cette époque, 1976, une interrogation profonde, qui est la montée des intégrismes religieux. Mais au-delà de ça, c'est aussi ces problématiques de guerre civile, qui étaient assez nouvelles à la fois pour les journalistes et les humanitaires à l'époque, et le fait que les combats se déroulaient, en fait, sur une très petite surface, entre cette fameuse ligne verte qui était la rue de Damas, avec d'un côté les chrétiens, et de l'autre côté les palestinos progressistes, comme on les appelait à l'époque. Et donc, toutes ces problématiques de combat de rue, c'était assez nouveau, assez frappant, de voir qu'à une rue d'intervalle, on pouvait se battre, et puis, un peu plus loin, continuer à vendre des légumes, des fruits, des enfants continuer à aller à l'école. Donc, c'était ça qui était assez frappant pour moi. J'ai des souvenirs de l'époque où Médecins Sans Frontières, eh bien, ça se résumait à une Mercedes, avec un grand coffre, c'était les vieilles Mercedes de l'époque, et dans lequel, Degus, un peu bizarre, chargeait une cantine. Ces types-là se rendaient sur la ligne de front, dégotés de pièces dans un hôtel réquisitionné, et puis opérés. Ce qui a changé en 30 ans pour l'humanitaire, c'est évidemment la professionnalisation extraordinaire de ce milieu des ONG. Une page a été tournée, mais en même temps, je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas que l'esprit qui était celui du départ, c'est-à-dire, ces deux jeunes Médecins Sans Frontières chargeant une cantine dans une Mercedes sur la rue de Damas à Beyrouth, disparaissent. C'est-à-dire, je voudrais qu'on conserve, malgré ce professionnalisme, chez les humanitaires, qu'on conserve, eh bien, l'esprit du départ qui est l'humanitaire brut, brut de décoffrage, mais en même temps nécessaire. C'est-à-dire. 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 C'est-à-dire.